Salut salut, nous revoilà Nahomik pour un épisode suivant sur cette petite démo type Madeon du collègue Plainfinger. Voilà, doigts dans ton cul. Non ça va pas dire ça, je rigole. C'est donc la phase sur les processeurs dynamiques. Parce que personnellement, ça me semble plus logique de faire les EQ pour creuser les fréquences, donc enlever tout ce qui gêne, puis du traitement dynamique si nécessaire, notamment de la compression. qui va donc compresser un signal dont on aura enlevé les fréquences qu'on ne veut pas. Puis ensuite faire de l'EQ ou de la coloration pour rajouter des fréquences. Parce que si on rajoute des fréquences qu'on aime bien, puis qu'on les compresse, en fait c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Donc voilà, il va vous faire comme vous voulez, mais moi je trouve que ça ne sert à rien. Donc je préfère d'abord faire la dynamique et ensuite la coloration. Donc ce qu'on va faire pour la dynamique, on va faire une écoute stéréo du mix. Et on va ouvrir un petit plugin, voilà mon dynamiteur que vous avez déjà vu si vous avez suivi la série en entier. Donc pour voir, checker le dynamic range du mix qui tourne en fait. Vu que là en plus c'est encore plus facile vu que c'est quasiment tout le temps la même boucle. Il n'y a pas de break, etc. où la dynamique sera plus élevée. Et comme ça on voit en fonction de la dynamique, déjà on se rend compte est-ce qu'on a besoin de recompresser vraiment ou pas trop en fait, ou quasiment pas en fait. Donc voilà, on va voir. Mais je pense que j'ai déjà une petite idée de la réponse. C'est parti. Donc on a une dynamique range de 11-12 on va dire. pour ce mix. Donc sachant que voilà, personnellement, alors pour le, on va dire, un morceau fini, donc masterisé, etc. Pour le de musique électronique, globalement, il aura tendance à être à la fin assez fort, enfin avec une dynamique range assez réduite. Alors après, voilà donc par exemple l'ingé son qui a fabriqué ce plugin, donc Ian Shepard, et je suis assez d'accord avec lui, il recommande d'avoir une dynamique range de 8 au grand minimum. Enfin, c'est-à-dire de ne pas descendre sous le 8 de dynamique range, donc 8 dB. Donc après, évidemment, voilà, quand vous écoutez par exemple les sorties de gros labels, par exemple hardcore, enfin même de son, n'importe quoi, anger fist, prospect, tout ça, etc. Vous allez analyser ça avec ça, vous allez avoir du 2, 3 dB de dynamique range, voilà, parfois 1, parfois 0 même, j'ai déjà analysé du The Satan, ça a donné du 0 en dynamique range. Enfin bon, voilà, c'est un truc, je dis pas que c'est mauvais, ça dépend du style, ça dépend de l'efficacité, enfin c'est la lune des soirs en fait, voilà, le débat pourrait durer très longtemps, c'est pas le sujet de cet épisode. Donc voilà, là on est sur un morceau électro un peu frais et tout, un peu posé et tout ça, enfin posé pas forcément, mais vous m'avez compris. Donc là en fait, avoir une dynamique range de 11 à ce stade du mix, je trouve ça très bien, dans le sens où en fait il faut garder à l'esprit que ce morceau sera masterisé à la fin, et le master, ça va réduire encore la dynamique range. En fait moi, je pense que voilà, là ça sert à rien de compresser à outrance, on va juste, on va compresser légèrement quelques trucs, mais plus pour accentuer des détails, justement des transitoires ou quoi, ou alors réduire quelques écarts de micro dynamique, plutôt que pour réduire la dynamique range au global. Donc ça va plutôt être ça le but des quelques compressions qu'on va faire. Parce que là, en fait, clairement, quand on masterisera ça, on passera tranquillement d'une DB, enfin d'une dynamique range de 11 DB à 8 DB, et ce sera parfait en fait. Donc voilà. Donc pas besoin de compresser à outrance dans le but de réduire cette dynamique range. Puis vous avez vu, ça sonne plutôt bien à l'oreille, on sent pas d'énormes écarts dynamiques et tout. Donc voilà, pour la compression, pour le coup là on peut rester en stéréo, il n'y a pas, enfin sauf si on compresse des choses par rapport à d'autres en sidechain quoi, mais ça on verra ça plutôt, je vois ça plutôt à la fin pour le coup, enfin après les colorations et tout pour le sidechain. Donc là on va faire vraiment des compressions légères dans le but d'accentuer certains détails, ou de réduire certains petits écarts. Mais voilà, rien de très drastique, rien de très long. Donc par exemple, sur notre bus de kick là, on pourrait accentuer légèrement la transitoire du kick pour que ça perce un peu plus. Donc alors, pour ça, moi j'aime bien, pour ce genre de détail, avoir des compresseurs très précis et très rapides. Donc voilà, pas forcément des compresseurs colorés, parce qu'en fait les compresseurs colorés, je les aime bien pour des trucs pas forcément des transitoires. Genre par exemple des nappes, des synthés, ou alors des bus de synthé, de choses comme ça, des fixes et tout. Et le problème des compresseurs colorés, c'est que leur temps d'attaque, souvent et de release, est rarement aussi rapide, enfin on peut rarement avoir des choses aussi rapides et précises qu'avec un compresseur numérique transparent. Et encore une fois, voilà, le merveilleux bundle FabFilter a fait des siennes avec ce FabFilter Pro C2 qui est d'une neutralité à toute épreuve, avec des temps d'attaque qui descendent quasiment jusqu'à zéro. Et en plus, on peut, pour éviter d'avoir trop d'artifacts dû au fait de temps d'attaque rapide, on peut activer de l'oversampling qui va jusqu'à 4 fois, donc ça réduit bien les artefacts de compression liés à des paramètres violents. Voilà, donc là, pour l'instant, on va activer l'oversampling, tant que notre CPU ne dit pas ou non, on va le faire. Le look ahead, ça sert à rien, parce que tant que l'oversampling fait que le look ahead n'est pas nécessaire, en fait, le look ahead, ça va permettre au compresseur de regarder avant, enfin voilà, après je ne vous explique pas non seulement d'un compresseur, je ne suis pas là pour ça. Mais donc, on va se mettre sur le preset par défaut, le clean, et on va prendre l'algorithme punch, on va mettre un ratio assez, voilà, peut-être de 2-3, quelque chose comme ça, un nid assez hard, parce qu'on est là pour avoir, logiquement, quand on veut de la transitoire, on prend un nid hard, quand on veut plutôt de la réduction de transitoire, on prend un nid soft, enfin moi, c'est comme ça que je fonctionne, quand on veut rajouter de la transitoire, c'est logique d'avoir un nid plutôt hard. Et donc, attaque, on va partir sur 20 millisecondes, c'est une valeur qui marche bien pour les kicks, je trouve. Release, alors là, le release, on va essayer de réduire ce qui vient juste après l'attaque, donc on va commencer à 50 millisecondes, et le but, c'est d'avoir le sub qui ressort après, et que ça fasse... Enfin, je ne sais pas si c'est extrêmement clair, je ne suis pas sûr. Mais en fait, on ne veut pas compresser tout ce qui est après l'attaque, on veut compresser juste l'espèce de partie médium qu'il y a juste après l'attaque, et que ça remonte pour le sub, en fait. Donc du coup, le release, il va falloir qu'il soit assez court aussi. Donc voilà, on va se mettre à 40 pour commencer. Et voilà, on va régler le threshold, de manière à avoir 3 dB, 2-3 dB de dynamic range maximum. Voilà, comme ça. Et là, on va ajuster le gain en fonction, et on va écouter la différence entre les deux. Alors là, le piège, c'est qu'en fait, si vous ajustez le gain en fonction du niveau peak, forcément, ça sonnera moins fort, puisque là, le but, c'est de rajouter de la transitoire. Donc, moi, j'ai tendance à, pour éviter ce piège, j'ai tendance à utiliser un RMS meter, en plus, qui fait en plus peak, donc voilà, donc c'est la totale. Donc le waves-doro, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, et donc, qui va nous indiquer, comme ça, on peut vraiment se référencer par rapport au niveau RMS, plutôt que peak, et donc comme ça, la transitoire a rajouté. Le problème, c'est que sinon, ça va sonner moins fort, forcément, et on va se dire, ah bah, ça sonne moins fort, du coup, mon compresseur, il est nul. Non, c'est pas, c'est juste que, voilà, ça augmente la dynamique, en fait. Donc, ça augmente le niveau peak. Mais là, c'est justement le but recherché, en fait. Donc, il ne faut pas se piéger à se dire, voilà, je baisse. Donc, le kick. Alors, sans le compresseur, en RMS, on voit qu'en haut du RMS, il arrive à taper à moins 17. Donc, le but, c'est que ce soit pareil, post-compresseur. On va monter légèrement. Pas grand-chose. Voilà, là, c'est pas mal. Après, on va écouter dans le contexte, voir si c'est bien ou s'il faut ajuster. Je vais l'écouter au début sans les synthés, là. Alors, je pense qu'on pourrait modifier quand même un peu quelque chose. Alors, peut-être le temps de release l'augmenter un peu. Du coup, réajuster le gain de sortie en fonction. Sous-titrage ST' 501 Bon, là, je vais faire la fameuse écoute à l'aveugle. Fermons les yeux. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'il est plutôt bien réglé là Vous voyez c'est assez léger mais voilà ça rajoute un peu de transient Alors on pourrait utiliser un transient shaper à la place de ça Moi je suis pas trop fan des transient shaper Pardon j'aime pas trop ça Je trouve que ça déforme trop le signal et que ça a du mal à détecter les temps de relâchement J'aime pas trop comment ça fonctionne je préfère un compresseur bien réglé Je trouve que ça fait le même job mais que c'est plus efficace Enfin que c'est plus paramétrable en fait C'est surtout ça Le snare Pareil on peut faire la même chose Augmenter la transient Donc Fafilter Pro C2 Je devrais me faire sponso par Fafilter en vrai Bon ça va je serais pas le premier C'est trois quarts des producteurs qui utilisent ça En même temps c'est très clean, c'est très transparent C'est très pro, c'est très paramétrable Je vais pas trouver trop de défauts à leur dire C'est vraiment nickel leur plug C'est juste qu'ils ont pas de plug coloré Mais bon ils peuvent pas tout faire Ils peuvent pas tout faire Et encore le Saturn ça colore bien Donc On se met sur punch Alors le snare j'aime bien avoir des attaques encore plus courtes que le kick Donc des 10ms, des 5ms, des trucs comme ça Alors là j'ai pas sorti le door off Je pourrais le sortir mais je l'ai fait à l'oreille en fait Je peux même monter encore un peu Vous voyez en fait sur quoi je me base C'est le niveau RMS Donc là il y a le kick qui est monté par là Et le RMS qui monte en fait comme ça ici Il monte vers moins 23 Donc je m'assure que quand je désactive le compresseur Il monte au même niveau en fait Là ici là Evidemment ça pique plus haut Ça augmente la dynamique, c'est ce qu'on veut Donc voilà Je lève clairement sur le snare C'est quasiment toujours bénéfique ce genre de traitement Ça lui permet vraiment de percer à travers le mix Facilement Voilà moi je suis vraiment très très fan de ça sur les snares C'est vraiment génial je trouve Ça fait des snares qui clac Et c'est vraiment ce que j'aime Donc Le hi-hat Est-ce qu'il y a vraiment besoin de Contrôler la dynamique de ce hi-hat Je suis pas d'accord Je pense que ça on peut le laisser comme ça Parce que ça fait justement C'est le jeu de la vélocité en fait Qui est comme ça Donc si on s'amuse à compresser ça Il y aura plus de dynamique que dans le jeu Donc c'est dommage Donc je suis pas pour Donc Et puis c'est pas nécessaire C'est pas comme si on n'entendait pas Les coups les plus bas Donc Voilà donc moi je laisse comme ça Après tout ce qui est les basses tab Alors là Ce basse tab par exemple Il est assez irrégulier Donc on peut Le compresser pour Essayer de ramener un peu plus d'équité Entre les différents niveaux Donc pour le coup Là On pourrait peut-être utiliser un autre compresseur Un peu plus Un peu plus déjà un peu coloré Et puis qu'il soit On est pas obligé d'avoir des compresseurs Avec des attaques de 5 millisecondes On va voir des quelque chose Par exemple Le Opto Comp De Ikea Multimedia Que j'aime bien Qui sont les compresseurs qui sont prévus Les compresseurs optiques Pour des choses un peu plus lentes Voilà pas des drums Opto Opto Il est là Donc là le but C'est que ça compresse quasiment pas Enfin que ça compresse pas en fait Quand on s'assure des choses faibles comme ça Et ça compresse un peu Quand on soit là dessus en fait C'est vraiment le but recherché Donc ça va se jouer sur le ratio plutôt Donc il va falloir un ratio élevé Mais un threshold faible Enfin là c'est pas un threshold Du coup c'est un niveau d'entrée Dans ce modèle là C'est pareil On va mettre un ratio assez élevé A 8-10 pour commencer Et le but c'est que là Le niveau d'entrée soit suffisamment faible Alors Soit suffisamment faible Pour que ça ne déclenche très peu le compresseur ici Alors là au niveau de l'attaque On va peut-être laisser quand même 2-3 millisecondes d'attaque On va monter le ratio encore Parce que je trouve la différence n'est pas assez Voilà c'est plus quelque chose comme ça que je veux Donc On va Ah oui c'est le niveau de sortie Qui est hyper faible Du coup il faut retrouver le même niveau de sortie qu'avant Là pour le coup Ouais non On va se baser sur le niveau RMS Encore C'est quand même mieux Pour la compression C'est difficile par rapport aux EQ Enfin les EQ c'est sûr On peut se baser sur le niveau peak Parce que Parce que voilà Mais la compression comme ça touche beaucoup au peak C'est difficile de se baser sur le niveau peak Pour être sûr que ce soit le même niveau de sortie Donc moi je préfère me baser sur le niveau RMS Après voilà Là pour le coup Chacun sa méthode Mais moi je trouve que ça Ça marche plutôt bien de faire comme ça Donc là Vous voyez En RMS Ça monte jusqu'à moins 23 Quand il n'y a pas le comp Donc il faut faire un peu la même chose Après ajuster à l'oreille Là on est plutôt pas mal Là vous voyez la différence De l'écart entre les deux On a bien réduit l'écart entre les deux quand même On a bien réduit l'écart Mais On n'a pas non plus Fait une compression d'enculé Où tout est au même niveau Donc voilà On garde quand même L'intention de jeu De Mr Plainfinger de base D'avoir certains passages Qui soient un peu moins forts que d'autres C'est juste qu'on a quand même réduit l'écart Pour qu'on entende tout bien Correctement Donc Sur les autres basses Il me semble qu'il y a moins d'écart de niveau Ouais Cette basse Elle n'a pas besoin de compression Enfin Il y aura besoin de sidechain Mais je vous l'ai dit On le fera plus tard Ça Alors ça non C'est pareil Pas besoin de compression Ça non plus Ça Bah non ça Ça vous voyez C'est un truc qui joue une fois Enfin ça joue deux fois C'est deux fois la même note Franchement Le mec qui voudrait compresser ça Ça c'est vraiment le plus gros débourrin Genre il n'y a vraiment aucune utilité de compresser ça Enfin je veux dire à ce niveau là Autant baisser le volume Ou le monter Que compresser En fait Ça n'a aucune utilité Enfin Après voilà Si vous voulez faire du transient shaping là dessus Pourquoi pas Mais Pour moi Le son il est Il est propre comme il est Genre je vois pas l'intérêt de De réduire son transient Pour accentuer le sustain là Sur ce son particulièrement Voilà Ça serait plus de la perte de temps qu'autre chose Donc on va pas le faire Voilà donc même chose Là c'est le même son Enfin c'est le même son qui est joué quatre fois Dans le morceau Là voilà le synthé pareil Il faudra du sidechain Mais c'est pas tout de suite La guitare Alors pareil C'est toujours la même note Elle est dans le fond Alors là Il y a au moins trois raisons de pas compresser C'est toujours la même note C'est toujours la même chose Elle est dans le fond du mix Et En plus Elle Elle est dans des fréquences Où voilà Il y a même pas de bass Donc il y a même pas besoin de Voilà De laisser de la place Enfin avec le sidechain ou pas Donc Aucune raison de compresser ça Et la voix Pareil Pour moi la voix Pas besoin de compression Donc voilà Vous voyez C'était très court Par rapport aux autres épisodes En fait Bah voilà C'est pour ça L'étape des magnétos Elle sert aussi à ça Le fait de Faire rentrer tout dans les magnétos Ça compresse déjà bien Enfin Ça réduit déjà bien Naturellement la dynamique Donc là Quand on arrive à ça Bah voilà Les seuls compresseurs J'ai mis un compresseur Pour réduire les différences de niveau Et deux Pour augmenter les transientes C'est tout Voilà Pour moi pas besoin de plus Donc Voilà On va Arrêter là Pour l'épisode sur la dynamique Alors Les limiteurs Là pour moi C'est pas la peine Enfin Dans ce mix là Ça servirait pas D'une manière générale En mix Le sujet des limiteurs C'est assez sujet à débat Donc on va pas rentrer dedans Maintenant Mais en tout cas Pour moi Ici Ça n'aurait pas d'utilité Dans ce mix là Et pareil Alors Distorsion Saturation Alors on va voir Au moment de la coloration On pourra peut-être utiliser Des exciteurs Des saturateurs Légers Mais pas Pas des distorsions En mode clipper Et tout Ça serait trop Ça serait too much Là dessus Donc voilà Pour moi la dynamique C'est fini Allez On se dit au prochain épisode